salut les amis c'est Hadou je viens de recevoir quelque chose de bien sympa qui va me permettre de faire des tests en skate il s'agit des abec 11 reflire les roues les plus molles du marché les plus tendres du marché et on va les tester en skate j'ai mon skate de guedin qui est le seven suns la space roquette de seven suns c'est du custom à son numéro t c'est vraiment un bel objet et elle m'a été livrée avec des roues au départ je crois que c'est du 80 à 83 mm et moi je trouvais ça trop raide et du coup j'ai acheté des routes 90 mm en 78 à ce qui était mieux mais j'ai envie d'aller encore plus loin et en fait la spécificité de la planche pour que tu comprennes c'est qu'elle est très basse et comme elle est très basse lorsque tu carves contrairement à un carver qui va être plus haut ou un skate normal même eh ben quand tu carves tu as une force latérale qui est très fort sur le skate et ta vie tendance à chasser avec les mêmes roues sur une planche plus haute quand je vais carver j'ai avoir beaucoup plus d'adhérence j'ai avoir une force qui va être beaucoup plus verticale et beaucoup moins latéral donc comme cette planche elle chasse beaucoup on va lui mettre des roues plus molles pour qu'elle ait une adhérence de ouf sur le bitume pour info sur une roue tu as toujours deux choses qui rentrent en jeu le diamètre plus diamètre va être grand plus c'est vrai tu vas pouvoir absorber des petits graviers sur le bitume et tu pourras comme tu vas pouvoir passer un peu au dessus mais le deuxième paramètre au delà du diamètre c'est la rigidité le duromètre l'indice de dureté de la roue ça c'est du 74 a donc c'est vraiment super super mou c'est une balle rebondissante quoi voilà donc là on a les mêmes diamètre de roue simplement la différence c'est que là j'ai du 78 à la genre du 74 a tout de suite je vais les monter je reprends les roulements petit roulement céramique d'ailleurs on se fait plaisir et on va aller tester ça j'ai fait un côté l'astuce pour enlever les roues c'est quand tu dévisse je mets la roue de moitié sur le premier roulement et j'enlève les puristes n'aimeront pas trop mais c'est une technique qui fonctionne bien hop comme ça après je mets l'entretoise je cale la roue j'ai un roulement qui est mis bref je refais la même avec le deuxième coup de main je l'enlève je le cale à la mano je mets ma roue à l'envers la fait tourner sur l'axe voilà j'appuie je la retourne et là normalement je pense que ça va bien rouler je pense qu'il était il fait que j'allais pas vous péter l'insolence quoi mais je sais je te l'avais dit ça roule mieux ça roule super bien on va se promener ouais allez on m'a dit quoi mais pas tout ça roule vraiment vraiment beaucoup mieux à moins de résistance quoi et à moins de bruit c'est clairement c'est assez surprenant que tu penses du frein c'est facile le frein fait comment pour freiner dans les descentes c'est super cool tout terrain également tout quand tu as des quand tu as des tronçons un peu merdique avec un peu de sable un peu de terre assez dense ça passe quoi elle est vraiment superbe cette planche que j'ai en complément du skate électrique par contre elle est en bambou et elle est hyper fragile et si comme elle est très bas si tu as le malheur de passer sur un trottoir ah bah là c'est la cata c'est la cata et les petites rayures là ça peut ça peut se avoir en finition mais ça fait mal au coeur donc c'est une seven sons et le gars qui s'appelle ça qui fabrique ça s'appelle gaël canonne s'est fait à la main et à son numéro t donc il ya six côtés un peu oeuvre d'art que moi j'aime bien et puis c'est une belle board pour aller crouser donc ça couche la coude dans les 400 balles le truck se prend en sandwich l'épaisseur de la planche ou alors tu peux choisir de le visser de manière un peu plus traditionnelle c'est à dire qu'il va venir se fixer la platine du truc va être en dessous et non pas au travers de la planche c'est ça plus tôt je m'exprime même et du coup tu récupères deux centimètres de hauteur quoi mais j'ai un drone avec une tête à tout lancer les glances catapulte qui peut lancer les glances c'est quoi la con gamin alors c'est super bien j'avais un peu peur d'un effet chewing-gum comme la roue est très molle et en fait pas du tout ça absorbe bien les irrégularités sur le bitume mais ça accélère aussi fort et après c'est un bien meilleur grip qu'avec les roues de 78 bon c'est la fin de cette petite vidéo donc si vous cherchez des roues de cousine à mettre sur un skate type long bord vraiment pour la balle pour passer partout j'en recommande vivant c'est qu'ils avaient qu'on se reflite en 90 millimètres mais ça existe aussi j'ai un détail jusqu'à 107 millimètres il est aussi en plus petit voilà c'était à vous et les autres je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501